Bonsoir à tous. Alors voilà, je suis sorti de garde à vue. Donc tout d'abord, je voulais remercier tous les gens qui m'ont soutenu parce que je viens de découvrir ces soutiens. Je voudrais remercier aussi le professionnalisme et le sang-froid des policiers et d'un policier tout particulièrement ce matin qui est venu me cueillir, on dit comme ça, cueillir chez moi sans prévenir puisqu'on a quand même défoncé mes portes. Alors heureusement, elles n'étaient pas fermées à clé, mais ça a quand même été ouvert violemment. On m'a sorti du lit et en fait, il y aurait pu avoir un drame. Aujourd'hui, je ne pourrai plus être là à vous parler parce que sur un malentendu, il y aurait pu avoir un accident. Voilà. Et grâce au sang-froid des policiers, il n'y a pas eu d'accident. Donc ça, je voulais le souligner. Je voudrais aussi remercier les enquêteurs qui ont fait très bien leur travail parce que ce n'est pas anodin de se retrouver en garde à vue avec des accusations de menaces de mort sur le président de la République. Alors vous imaginez bien ceux qui me connaissent que je ne suis pas homme à menacer qui que ce soit et encore moins à menacer de mort. Mon combat, il est autre. Voilà. Mon combat, il est dans les idées, il est dans l'humain et je n'ai jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Alors aujourd'hui en France, on peut se retrouver en garde à vue comme je l'ai été depuis ce matin simplement parce que vous laissez un numéro, enfin un message, pardon, sur le répondeur téléphonique d'Emmanuel Macron. Alors oui, j'avais le numéro, un des numéros d'Emmanuel Macron et j'ai laissé un message vocal tout simplement il y a à peu près une quinzaine de jours en lui demandant quand il allait prendre conscience qu'il y avait des effets secondaires et s'il attendait que ça le touche lui ou que ça le touche son épouse Brigitte. Voilà. À ça, j'avais rajouté un trait d'humour concernant une photo où on l'avait découvert avec des biceps photoshopés et vous savez, l'air combattant. Et alors ça a été interprété volontairement comme des menaces de mort. Alors je voudrais dire tout de suite que je sors et que c'est classé sans suite. Pourquoi je remercie le professionnel des enquêteurs ? Parce que forcément, en écoutant le message en question, ils ont constaté qu'il n'y avait pas de menace de mort. Donc c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que je me bats, que j'étais moi en garde à vue pendant huit mois là derrière dans la pièce, au pied d'Uline Morissette à essayer de la sauver, alors que je me bats pour la vérité, je suis dans un pays où finalement un homme ou un système peut décider pour X raisons d'inventer un chef d'accusation tel que ce chef d'accusation très grave de menace de mort. Et tout ça pour en fait me mettre en garde à vue. Voilà. Donc j'en suis sorti plus fort qu'hier, déterminé parce que j'ai rencontré des policiers qui sont aussi confrontés, eux, dans leur quotidien aux effets secondaires. Spontanément, il y en a qui m'ont parlé. Donc ça me conforte dans mon combat. Et je réitère donc ma demande au président de la République, cette fois officiellement. Je précise bien qu'il n'y a aucune menace. Quand allez-vous vous décider à déclencher une commission d'enquête sur les effets secondaires ? Et j'interpelle les politiques, les magistrats, les journalistes. Est-ce que vous trouvez normal que dans un pays comme la France aujourd'hui, on puisse mettre un homme comme moi qui cherche simplement à savoir pourquoi sa femme est décédée brutalement ? Est-ce que c'est normal que l'on me mette en garde à vue dans ces circonstances ? Voilà. Merci encore à tout le monde. Merci vraiment pour tous vos messages de soutien. Et puis j'ajouterais qu'aujourd'hui, mon combat, il est aussi politique, vous le savez. Alors si vous voulez m'aider, il y a un homme qui me soutient depuis le début. Il s'appelait Florian Philippot. Et ce que je vous demande, moi, je suis sur une liste européenne parce que je considère qu'aujourd'hui, mon combat, maintenant, il va bien au-delà aussi du combat associatif. Il est politique. Je crois aussi que si je me suis retrouvé aussi en garde à vue, c'est aussi peut-être politique. Donc vous avez deux choix. C'est où on continue comme ça, où on essaye d'aller se battre maintenant dans les urnes. Et pour ça, il nous faut des élus. Donc s'il vous plaît, faites-moi confiance. Je serai l'élu qui va ressembler à l'homme que je suis depuis toujours, c'est-à-dire quelqu'un qui veut juste la vérité et qui sera là pour défendre des valeurs humaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !